Une belle performance de la part de Thomas Bouda qui termine sixième du sprint, mais l'homme du jour, c'est Fabien Grelier qui remporte le prix de la combativité. Le Vendais a pris part à l'échappée pendant plus de 170 kilomètres. Il résistera seul face au cloton dans les dernières minutes de son baroud d'honneur interrompu à six kilomètres de l'arrivée. Déjà une bonne journée d'être à l'avant. Le public, c'était énorme, beaucoup de sensations. Ça m'a donné beaucoup de frissons aussi. C'est vrai qu'il n'y a que sur le Tour de France où on vit ça, autant de public et tout. Et après, en plus de ça, la cerise sur le gâteau en étant le plus combatif. C'est un peu de tension musculaire dans le dos. Hier, j'ai ressenti sur la longue étape. Donc, hier soir, j'ai eu le massage. Mais aujourd'hui, pour détendre un peu, soulagé, il y a le docteur d'équipe qui va me mettre des straps pour soulager vraiment ces tensions musculaires. On exerce une pression au niveau de la zone douloureuse et ensuite, on met en tension les muscles pour qu'ils soient dans la position la plus physiologique possible pour éviter d'avoir des inconvénients pendant la durée de course. J'aime bien les équipes qui ont du panache et qui attaquent. Donc, s'il y a déjà réduit, j'ai réduit ce qu'il a réduit. Je suis baisé. Demain, je fais fringale au bout de pas longtemps. J'aime bien les équipes qui ont du panache et qui attaquent. Donc, si Direct Energy fait le job, ça peut être cool. On aimerait bien les voir aussi souvent qu'au début du Tour de France aux avant-postes. Donc, écoute, avec le bus qu'ils ont, ils peuvent qui réussir. Je crois bien qu'il est 23 heures. En fait, ce que je fais, c'est que je prépare un deuxième vélo à Sylvain pour les étapes de montagne. Donc, en fait, Villiers voulait qu'on respecte le code couleur par rapport à son premier vélo à disque qu'il a eu. Donc, du coup, je lui monte la même chose, donc le ramato, mais cette fois-ci à patins. Donc, du coup, pour avoir un voisin le plus léger pour les étapes de montagne qui vont venir. Après, voilà, c'est pas tous les soirs comme ça. C'est vrai qu'il y a des soirs où ça demande plus de temps, plus d'investissement. Mais bon, voilà, ça fait partie du job. Donc, quand on est passionné et puis qu'on monte des beaux vélos comme ça, on compte pas les heures. C'est de la folie. C'est incroyable. Oh, c'est dingue. Le tour de France ramène du monde. Chaque semaine, en fait, c'est les journalistes en salle de presse et les internautes qui votent pour le coureur qui s'est démarqué par sa sympathie, sa bonne humeur, son sens du partage, qui a fait le show avec le public. C'est Sylvain Chavanel qui a gagné cette semaine. C'est pas le plus sympa, le plus sympa de la semaine. Donc, à moi de rester le plus sympa possible les prochaines semaines. Ils consomment environ une centaine de bidons par jour presque. Donc, voilà, on prépare 100 à 150 bidons par jour. Alors, il y a bidons d'eau, bidons d'énergie et bidons de sirop. Donc, ils ont le choix entre les trois. Oui, c'est une journée comme les autres, mais 14 juillets. Depuis quand je suis arrivé à France, 2006, j'ai toujours regardé les France 2. Et 14 juillets, ils ont parlé tout le temps, 14 juillets, 14 juillets, 14 juillets. Alors, maintenant, pour moi aussi, c'est spécial. Il faut pas que ce mort qui gagne, il faut que c'est un Français qui gagne quand même. Ouais, c'est le petit rituel. Pas forcément pour partir devant, c'est le petit rituel qu'il soit propre. Demain, dimanche 15 juillet, neuvième étape. Une étape longue de 165,5 km entre Arras et Roubaix. Une étape avec des pavés. Une étape pour guerriers. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.